salut à tous et à toutes et bienvenue dans mon salon aujourd'hui on va parler jeux vidéo et manga en fait puisque je vais vous parler de deux mangas qui sont deux mangas en rapport avec le jeu vidéo je vous présente donc versus fighting story et final fantasy lost ranger c'est parti donc comme je vous disais aujourd'hui on va parler manga et jeux vidéo puisque ça va être donc des deux mangas qui parlent de jeux vidéo ces deux mangas je voulais présenter après mais l'intérêt déjà c'est que ce sont des débuts de séries c'est à dire vous n'avez pas 30 tomes à faire parce que c'est vrai que parfois quand on commence on a beaucoup de tomes en retard moi par exemple en ce moment je lis la série one piece que la plupart des gens connaissent si vous connaissez pas voilà ça fait partie des grands classiques de séries shonen j'y reviendrai après et il ya 88 tomes en français autant dire que j'ai énormément de retard ça va me prendre beaucoup de temps il ya presque un côté décourageant d'attaquer une oeuvre aussi avancée là on a deux mangas qui commencent donc tom 1 vous pourrez les prendre en ce moment et les suivre au fur et à mesure si ça vous plaît ce sont deux mangas shonen alors ceux qui connaissent le manga j'ai pas besoin de présenter ce qu'est le shonen ceux qui connaissent pas le manga en gros je vais vous expliquer le manga à quelques catégories quelques divisions on va dire selon le public visé et notamment selon les magazines où sont publiés les chapitres au japon le shonen en gros s'adresse aux jeunes garçons à partir des jeunes garçons des adolescents on va dire pré adolescent adolescent garçon sachant qu'on est d'accord qu'aujourd'hui ça ne veut rien dire c'est vraiment une appellation voilà puisque c'est ce que veut dire le mot shonen mais bien évidemment les filles lisent du shonen comme les garçons peuvent lire du shôjo c'est à dire l'équivalent du shonen mais version fille qui donc souvent se passe donc voilà avec des histoires d'amour au lycée ou autre mais qui ne traite pas forcément que d'histoires d'amour pas du tout c'est souvent une base et comme le shonen souvent la base du shonen ça va être une grande aventure comme dragon ball dragon ball naruto mais bien évidemment ça raconte parfois bien d'autre chose et là donc on a deux shonen alors je vais vous présenter déjà le premier le premier c'est versus fighting story gros coup de coeur concernant vraiment gros coup de coeur c'est un manga français et ça déjà c'est chouette il y en a quelques-uns j'en présenterai d'autres dans des vidéos des mangas français que j'aime beaucoup je j'avoue que on a de la chance on a des des auteurs et des illustrateurs dans le monde du manga qui se débrouille vraiment bien en manga français versus fighting story ça mêle l'univers du shonen avec un petit peu les les codes du shonen c'est à dire le héros qui doit avancer progresser dans un tournoi pour devenir le meilleur c'est souvent ça on va dire avec le jeu vidéo pourquoi le jeu vidéo puisque le titre le dit ça s'appelle versus fighting story et versus fighting bien évidemment ça va traiter en fait de l'univers des jeux de combat jeu de combat en l'occurrence street fighter l'auteur tout simplement est quelqu'un qui maîtrise complètement cet univers puisque lui même fait partie de cet univers de ce qu'on appelle l'e sport c'est à dire le domaine du jeu vidéo compétitif il ya de véritables compétitions sportives avec des équipes etc et donc là justement en fait on va suivre on va suivre un champion de versus fighting ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport aux autres shonen c'est qu'on prend pas un héros au tout début qui peut être est assez faible et va peu à peu gagner en puissance c'est souvent le schéma ici on a quelqu'un qui au début et à son apogée et qui va chuter et on suppose que en fait ce que ça va nous raconter c'est sa reconquête en quelque sorte c'est super bien écrit c'est merveilleusement bien dessinée alors je vais montrer quelques planches comme ça plutôt au début pour éviter tout ce qui peut être spoil etc voilà je vous montre je sais pas si ça fait bien le point ou pas j'essaierai si ça ne le fait pas d'incruster quelques quelques scans quelques quelques images comme ça voilà le style est vraiment chouette et pour quelqu'un comme moi qui suis de la génération club dorothée et qui est donc connu beaucoup d'animés via cette émission à l'époque donc autant de cas de size nikki larson ce genre de choses il ya un côté je trouve très années 80 début années 90 dans le style du dessin qui est très agréable en vraiment qui est super bien alors on pourrait se demander si ça fonctionne bien ce mélange des genres et puis si on va arriver à adhérer si on ne maîtrise pas du tout alors autant je maîtrise bien le domaine jeu vidéo dans son ensemble autant précisément le domaine du versus fighting c'est pas du tout mon domaine voilà comme tout le monde j'ai joué à street fighter quand j'étais ado voilà et à tekken voilà mon expérience elle s'arrête là c'est pas du tout mon domaine le côté sport de compétition de du versus fighting je ne maîtrise pas du tout pas du tout voilà donc les termes techniques voilà c'est pas c'est pas mon domaine mais là ce qui est super bien fait c'est que déjà même si on maîtrise pas à la fin vous allez avoir tout un lexique si ça vous intéresse plein d'explications sur le monde du versus fighting pour approfondir le truc et même sans ça le le manga se lit sans aucun problème parce que vraiment ils ont réussi un truc qui est un truc de fou je trouve c'est d'arriver à rendre tout ça hyper vivant on aurait pu penser que un manga qui va nous raconter des jeux l'histoire de personnes qui jouent à des jeux vidéo donc il en aurait donc les personnages plus les les avatars ça va pas être génial et en fait si c'est super bien parce qu'il ya un énorme dynamisme qui se dégage entre le personnage qui joue et les et les les captures si on veut du jeu qui sont aussi dessinés c'est c'est vraiment très bien et alors c'est super drôle en plus honnêtement c'est vrai qu'il ya un côté il ya un côté comique super marqué voilà bravo honnêtement je vous le conseille vraiment versus fighting story tome 1 vous le trouverez à peu près partout je l'ai vu partout à la fnac partout et le tome 2 sort très bientôt donc c'est le bon moment pour attaquer la série le tome 2 sort en juillet si je me trompe pas si je me trompe vous n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires mais il me semble qu'il sort en juillet parce que je crois que notamment kelon parce que a priori on a des amis communs avec kelon et sera présente à la japan voilà donc je le conseille fan ou non de manga fan ou non de versus fighting je vous le conseille moi je suis pas fan de versus fighting et je me suis régalé voilà donc ça super le deuxième que je vais vous présenter alors c'est pas un manga français du tout c'est un manga japonais pour le coup qui commence lui également c'est le tome 1 c'est final fantasy lost strange alors c'est un manga vous voyez assez conséquent et de quoi ça parle de quoi ça parle évidemment ça va parler de finale fantasy c'est pour ça que je m'intéresse aussi particulièrement aujourd'hui c'est une série très chère à mon coeur je vraiment j'aime beaucoup la série finale fantasy de voilà les jeux vidéo de j'ai découvert après comme beaucoup avec le set sur ma playstation quand quand j'étais jeune et je suis resté vraiment fan de la série celui là ce qui est intéressant c'est que c'est pas l'adaptation du tout d'un jeu c'est l'histoire de quelqu'un qui a employé chez square enix square enix le développeur de finale fantaisie et qui travaille donc avec sa soeur tous les deux sont des passionnés de finale fantaisie ils rêveraient de travailler sur leur finale fantaisie bon pour l'instant évidemment c'est pas tout à fait leur carrière puisqu'ils sont dans les bureaux ils travaillent bon et ce sont d'ailleurs des passionnés de notamment de d'un finale fantaisie en particulier qui m'est très cher aussi qui est le mmo rpg jeu massivement en ligne voilà final fantaisie 14 alors final fantaisie 14 donc c'est un jeu en ligne comme je vous le disais c'est un mmo de la même façon si vous connaissez world of warcraft voilà les gens connaissent souvent c'est c'est du même type c'est un jeu que j'aime beaucoup c'est un jeu auquel j'ai pas mal joué où je retourne régulièrement parce que voilà l'univers me plaît énormément même si dans le mmo je n'aime pas tout mais l'univers est superbe et c'est assez rigolo parce que c'est vraiment c'est vraiment notamment le protagoniste principal le garçon qui s'appelle choco est vraiment un gros gros fan de ff 14 et un jour qu'est ce qui se passe un jour il se retrouve projeté dans un monde qui semble être un monde de finale fantaisie et ce qui est super bien et donc qui permet en plus d'être accessible complètement à tout le monde aux fans de finale fantaisie et aux autres c'est que ce monde de finale fantaisie dans lequel il est projeté ce n'est pas véritablement un monde d'un final fantaisie qui existe alors il prend énormément de code de finale fantaisie 14 clairement du mmo rpg notamment les les races qui sont présentes voilà clairement il ya vraiment de nord voilà d'énormes similitudes mais ce n'est pas le monde de finale fantaisie 14 c'est un nouveau monde avec les codes de finale fantaisie voilà et du coup il se retrouve projeté là et malgré tout c'est un monde plein de dangers puisque bon les mondes de finale fantaisie si vous connaissez pas c'est quand même souvent des mondes alors bon voilà il ya des monstres il ya du danger il ya la mort tout simplement qui érode donc c'est super intéressant les dessins alors les dessins sont très beaux peut-être sont un peu plus classique un peu plus dans ce qui se fait actuellement je dirais très très beau voilà c'est quand même vraiment très beau honnêtement voilà je sais pas si vous voyez bien encore une fois si vous voyez pas bien je les rajouterai en incrustation voilà c'est quand même très beau très dynamique surtout et surtout l'histoire est prometteuse puisque encore une fois alors là c'est un tome 1 également donc c'est vraiment le début de l'aventure c'est prometteur on sent qu'il ya un vrai potentiel ça ne se contente pas de faire ce qu'on appelle du fanservice c'est à dire toutes les trois pages un clin d'oeil regardez c'est le monde de finale fantaisie non ça cherche vraiment à raconter une histoire à raconter des personnages à raconter ce qu'ils vivent donc c'est prometteur on est encore tout à fait dans le code du shonen malgré tout alors là vraiment 100% voilà projeter dans un nouveau monde arriver à bien sûr développer son pouvoir etc on est totalement là dedans alors il y a une raison tout simplement je pense pour laquelle ce manga emprunte beaucoup à finale fantaisie 14 c'est que le directeur de la publication n'est autre que Naoki Yoshida Naoki Yoshida qui est le producteur de finale fantaisie 14 qui est celui si vous voulez un jour vous vous intéressez à finale fantaisie 14 qui a sauvé finale fantaisie 14 du naufrage qu'il aurait qu'il aurait dû connaître voilà donc c'est vraiment quelqu'un que que les fans de finale fantaisie 14 connaissent évidemment très bien et qui aujourd'hui est très important dans dans la franchise finale fantaisie alors voilà je vous le conseille édité j'ai pas dit les alors j'ai pas dit les éditions je crois celui-là édité chez mana books franchement voilà l'édition est chouette un tome assez imposant vraiment finale fantaisie hyper bien et donc celui-là versus fighting story c'est édité chez glena voilà et là là c'est vraiment le méga coup de coeur parce que honnêtement bon déjà voilà un manga français ça serait quand même cool de les soutenir parce que honnêtement il faut qu'ils puissent continuer leur leur série voilà et parce qu'on veut connaître la suite de ces personnages haut en couleur et et notamment de ce héros genre je vous ai pas donné le nom du héros qu'est top Maxime Volta voilà je peux même vous lire si vous voulez derrière Maxime Volta était un héros national le premier français à prendre la tête du circuit mondial sur le jeu street fighter 5 mais quand un jeune joueur japonais le ridiculise en tournoi il perd son sang froid et se faire renvoyer de son équipe un an plus tard alors que le versus fighting n'est plus qu'un lointain souvenir pour max la mystérieuse Inès lui propose d'intégrer une équipe de losers à l'ambition démesurée ça promet voilà je vais faire pareil pour l'autre parce que c'est vrai je vous ai pas lu les petits résumés c'est quand même plus sympa Final Fantasy Lost Rangers alors employé chez Square Enix Shogo et sa sœur Yuko n'ont qu'un rêve pouvoir un jour travailler sur un opus de la série Final Fantasy mais ce projet va tourner court lorsqu'un camion les fauche tous les deux projetés dans un village peuplé de mog et de chocobo ils comprennent qu'ils sont désormais partie intégrante de leur univers favori étrangers perdus dans une contrée familière Shogo et Yuko vont devoir réapprendre tout ce qu'ils pensaient connaître de l'univers de Final Fantasy et forger de nouvelles alliances afin de survivre à un monde bien plus dangereux qu'il n'en a l'air leur rêve va bientôt tourner au cauchemar voilà écoutez j'espère que ça vous aura donné envie de lire ces mangas voilà en tout cas n'hésitez pas n'hésitez pas à me le dire et à me dire si vous les avez lus ou si une fois que vous les avez lus ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas bien sûr aussi à soutenir à aller les suivre sur leur page twitter voilà franchement vous serez pas déçu voilà écoutez je vous remercie ce premier numéro est terminé la prochaine fois on parlera vraiment jeu vidéo jeu vidéo pas de manga au programme et on verra de quel jeu on parle allez je vous dis à bientôt salut si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne de nino écolo pour découvrir son univers je vous invite également à aller sur la chaîne des chers players pour découvrir une interview de l'auteur et de la dessinatrice de versus fighting story qui est absolument passionnante vous trouverez le lien dans la barre d'infos de cette vidéo je vous remercie